Depuis qu'il a pris ses fonctions en décembre 2023, Chasper Sarod a eu l'occasion de rencontrer Anatole Colliné-Makoso pour la première fois et le renforcement des relations bilatérales, en particulier avec son pays, la Suisse, a été au cœur de leur discussion. Il a également abordé l'actualité politique au plan international. Tout d'abord une excellente occasion pour une visite de courtoisie au Premier ministre, pour notamment faire la connaissance des différents ministères, pour passer en revue nos relations bilatérales qui sont excellentes. Et donc c'est une première occasion pour parler des sujets d'intérêt commun. On a des entreprises suisses ici au pays, on a des Suisses au pays, on a des domaines qui préoccupent les Congolais et où peut-être aussi une collaboration avec la Suisse pourrait être utile. On a parlé évidemment aussi de la politique internationale. Au niveau régional, il y en a des pays voisins qui ont des conflits. C'est des choses qui nous tiennent à cœur aussi d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour amener la paix peut-être aussi dans cette partie du monde et aussi la grande conférence de paix de l'Ukraine que la Suisse va organiser mi-juin chez nous et on espère avoir la participation de la République du Congo également. Avant la rencontre avec le diplomate Helvet, le chef du gouvernement a échangé avec les ambassadeurs de France et de Chine au Congo. Je vous laissez voir. 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 Merci.